Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taggez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Du coup, nous sommes en direct, pas ce soir, ce midi, avec Mathieu Thomas. Salut Mathieu, comment vas-tu ? Ça va bien. Je suis très content d'être parmi toi et de faire cette interview ensemble. Moi aussi, je suis vraiment ravi. Comme je te disais, en regardant un petit peu ton histoire, je l'ai trouvé vraiment très inspirante. Et je me suis dit qu'on aurait plein de choses hyper intéressantes à se dire. Là, on vient de parler un petit peu de paternité, d'enfant. On a parlé aussi un peu en préparation de professionnalisme et de sport. Je t'avoue que moi aussi, j'ai fait un peu comme toi. Je me suis forcé à ne pas trop regarder et à découvrir un petit peu des choses un peu de manière spontanée. Alors forcément, j'ai quand même bossé. Mais comme je te le disais, on va rentrer dans le livre du sujet. La première question que je pose, c'est quel est ton premier souvenir de sport ? Premier souvenir de sport, c'est plus à la télé. Et je le dirais avec mon père, c'était pendant les JO d'Atlanta, si je ne dis pas de bêtises. La Dream Teams avec Jordan. Moi, mon sport d'enfant, c'était le basket. Et je me souviens de ces vacances, on va dire ratées, en quelque sorte. Malgré nous, en quelque sorte. Mon frère a eu la panicite à l'hôpital avec ma mère. Et on s'est retrouvés avec mon père dans un Formule 1 à côté de l'hôpital. Et du coup, il y avait ces jeux le soir hyper tard. Moi, je devais être assez jeune. Je n'arrive pas à calculer 96. Moi, je crois que j'avais 12 ans. Et je pense que je veillais hyper tard. On regardait les matchs de basket de la Dream Team à une heure du mat. Dans le pauvre hôtel miteux avec mon père. Mais voilà, j'ai des super souvenirs par rapport à ça. En tout cas, c'est mon souvenir qui revient. Mon premier, je pense. Vraiment sportif à fond. L'équipe des Bulls et l'équipe de l'NBA à l'époque, c'était incroyable. Et puis là, c'était vraiment la Dream Team au jeu. Bien sûr. Vraiment, il y avait tous les idoles. Quand on suit le basket à cette époque-là, je pense que c'est la meilleure équipe du monde qu'il n'y a jamais eu, en quelque sorte. Parce que même aujourd'hui, au jeu, il n'y a pas cette Dream Team qu'ils ont recréée. Et même l'équipe B était encore plus forte que les autres équipes. C'était assez fort. Oui, ils étaient absolument incroyables. Attends, tu avais qui ? Du coup, tu avais Jordan, tu avais Pigeon aussi. Pippen, Johnson, Barclay. Qui d'autre ? Larry Johnson. Il y avait quelques joueurs des Celtics aussi. Larry Bird. Oui, je pense Birds, non ? Il devait faire partie de la team. Oui, carrément. Il était dedans aussi, carrément. J'ai quelques bons souvenirs. En plus, j'ai terminé, il n'y a pas si longtemps, The Last Dance. J'imagine que tu l'as... Je l'ai vu aussi, oui. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais laissé les épisodes sur la dernière saison ou sur les derniers play-off. J'avais laissé les deux derniers épisodes un peu de côté. Et là, je les ai regardés il n'y a pas longtemps. Ça donne des frissons, cette série aussi, je trouve. Moi, qui ai vraiment adoré et idéalité, toujours en tout cas, mais ce joueur à l'époque. Aujourd'hui, c'est même un grand businessman. Mais pour moi, c'est un modèle aussi. Si tu veux en reparler de cette reconversion, je ne veux pas couper tes premières questions là-dessus. Mais en tant que sportif, après, il y a une reconversion. Et lui, c'est un vrai businessman. Comme d'autres, encore même dans le basket. Parce que je pense à Tony Parker, ils le sont tous. Ils sont vraiment très, très bons là-dedans. Je pense qu'il y a une très bonne école au niveau du basket là-dessus, sur des reconversions après carrière. Même, tu vois, si on peut prendre encore plus de hauteur au-delà du basket, où ça reste le sport aussi, je crois, où les athlètes sont le plus... En moyenne, tu vois, parmi les athlètes professionnels, si tu regardes la première division, je crois que c'est le sport où les joueurs sont le mieux payés, encore mieux que dans le football. Donc ça aide aussi dans la reconversion un petit peu. Mais je trouve que dans le foot, il y en a un, mais c'est moins des businessmen. Peut-être que culture américaine, comme tu dis. Parce que j'ai eu la chance d'interviewer Laura George et Kevin Tilley, qui sont tous les deux passés par des cursus américains. Et effectivement, en fait, dans les cursus universitaires américains, malgré le fait qu'ils soient dans le sport de haut niveau, on leur dit tout de suite qu'il faut qu'ils aient une double carrière, qu'ils pensaient très jeune le double projet et pensaient très jeune la reconversion. Et avoir un peu cette dynamique, un peu investissement, un peu business, aussi personal branding, communication. et je trouve qu'elle est assez intéressante et qui est peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, on peut rentrer direct dans le vif du sujet, mais peut-être qu'en France, on est un tout petit peu moins éduqué encore par rapport à ça. Pendant très longtemps, j'ai eu l'impression qu'on demandait aux athlètes de haut niveau d'être à fond dans leur sport et de ne pas trop se concentrer sur autre chose pour avoir l'esprit tranquille et on commence à s'ouvrir, tu vois, sur le double projet, sur... Moi, je trouve qu'au contraire, on est vraiment à fond sur le double projet. Ok. Parce que je m'entraîne aussi avec des jeunes qui ont entre 12 et 16 ans, pardon, dans un pôle espoir. Et oui, en tout cas, on a, même au niveau du badminton, cette problématique de se dire, en fait, on sait que la carrière, elle a une fin et donc le double projet est hyper important. On l'a. Par contre, la difficulté qu'il y a, c'est, on le sait qu'il y a ce double projet, mais comment on peut accompagner ? Et pour moi, elle est là la problématique et surtout la différence qu'il peut y avoir entre différents sports. Parce que l'école, c'est une chose, mais après, c'est derrière, tu parles de personnel branding, de marketing, et ça, c'est hyper important. Et je dirais que même parfois, certains sports le font mieux que d'autres, même déjà juste le sport en lui-même. Donc après, comment lui, l'athlète, doit bien vendre sa marque et son sport. Et il doit à la fois vendre son sport, il doit à la fois vendre son histoire, il doit vendre aussi son projet, son histoire à lui. Donc, et ça, c'est pas si simple. On l'a du côté entrepreneur. Et moi, mon parcours, il est un peu particulier parce que j'ai commencé le sport de haut niveau à 30 ans. Donc, c'était hyper tard. Et avant, j'étais aussi un peu dans l'entreprenariat. J'ai eu un diplôme d'ingénieur. Du coup, j'ai travaillé avant. Je travaille dans beaucoup de projets innovants. Et j'ai cette culture-là de me dire, je sais à quel point le marketing, l'entrepreneuriat est important. Et aujourd'hui, j'ai essayé de le mettre, tout ce que j'ai vécu avant, au profit de ma carrière aussi professionnelle sportive. J'apprends d'autres choses. En fait, pour moi, à sportif de haut niveau, on apprend énormément sur soi. Moi, aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. Plus qu'avant, quand t'étais pas sportif de haut niveau ? Carrément. C'est qu'aujourd'hui, j'ai une écoute de mon corps qui est puissance 1000 par rapport à avant. Je pense que quand je travaillais, même, j'écoutais pas forcément mon corps sur la fatigue, sur le stress que je pouvais emmagasiner. On parle de burn-out au travail et ainsi de suite aujourd'hui. C'est typiquement ça. C'est qu'on est investi, on est passionné dans notre travail et on fait les choses à fond, mais on n'écoute pas son corps. Et le fait d'être sportif de haut niveau, mon corps, c'est mon arme. C'est ce qui me permet de réellement faire mon outil de travail. Donc, je dois l'écouter puissance 1000. Dès que j'ai un bobo, si je dois être performant même sur un terrain, il faut que j'ai ce temps de repos, cet équilibre alimentaire, ce temps de sommeil hyper important. Parce qu'on peut avoir plein, plein de choses, des super kinés. Et on peut avoir plein, plein de choses autour de nous. La chose la plus importante pour tout être humain, le sommeil et bien s'hydrater. C'est 80% de la récup. Et on ne pense pas à ça. Et après, derrière, on a des appareils, des électrosimulations, des massages, etc. Mais ça représente une faible chose. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit avoir cette rigueur-là pour être performant, en quelque sorte. Et ça, je ne l'avais pas quand j'étais dans le milieu business, entreprise, en quelque sorte. Je ne faisais pas trop attention à l'heure que je me couchais. Bref, c'était un peu tout ça. Aujourd'hui, je sais, j'ai des écarts, mais je sais que je peux le payer. C'est-à-dire que le lendemain, je sais que je ne pourrais pas être à fond dans mon entraînement et ça va me coûter. Ouais. Je fais une petite parenthèse. Après, j'ai une petite question pour savoir si tu écoutes aussi ton esprit, parce que tu as beaucoup parlé de corps et de forme. Mais je fais une petite parenthèse. Comme je te le disais, moi, j'accompagne justement des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises et des gens, même d'un point de vue plus global, un peu les leaders de demain ou les gens qui veulent être les leaders de demain. C'est mon métier et souvent, on me demande quel est le meilleur investissement à faire selon toi. Et moi, je leur réponds, c'est bête, mais je leur réponds, un lit, des très bons rideaux et un bon masque de sommeil. Et les gens me regardent, mais pourquoi ? C'est trop bizarre. Je voulais mettre plusieurs milliers d'euros dans un super ordinateur, dans une application de productivité ou dans un téléphone ou machin. Et je leur dis, ben non, en fait, tu passes huit heures par jour dans ton lit. C'est là où ton cerveau est reconstruit, ton corps se reconstruit. Si tu as un sommeil tout pourri, tu seras le lendemain, tu ne seras pas la meilleure version de toi-même. Donc, ça me fait plaisir que tu le dises aussi, tu vois, que 80% de la récup, c'est sidérater et dormir, quoi. C'est vrai qu'on l'oublie trop souvent, mais c'est la base, quoi. C'est vraiment... Ça, et puis après, un bon lit, mais après, là, du coup, c'est le corps là-dessus, mais tu as l'esprit et la tête. Et là, là-dessus, je pense que c'est la méditation. Ouais. Bizarrement, et je ne suis pas un gros adepte de ça, j'ai du mal, réellement, à prendre ce temps. Moi, j'ai un problème avec le temps, peut-être aussi avec ce qui s'est passé jeune, parce que j'ai eu un cancer à 17 ans, et que du coup, on se dit, ben, en fait, la vie, elle peut être courte. Donc, moi, j'ai pris ce pas en me disant, maintenant, je n'ai plus de temps à perdre. Ouais. Et depuis ce moment-là, je pense que moi, ça a fait un gros... c'est ce déclic que j'ai eu, c'est de me dire, en fait, la vie peut être courte à n'importe quel moment, donc il faut vite, vite, vite en faire un maximum de choses. Donc, je suis un hyperactif, mais pas hyperactif de naissance, ou c'est de ma nature, c'est de me dire, il faut tout le temps que je sois en activité, il faut tout le temps que je fasse quelque chose, parce que si je ne fais pas quelque chose, j'ai l'impression de perdre du temps, ou bref, je fais ma petite thérapie. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Je voulais vraiment qu'on aborde ce sujet, donc, vas-y, mets les pieds dans le plat, quoi. Non, mais voilà. Parce que tu parles de déclic, mais j'imagine qu'il y a eu plein d'autres choses qui sont passées dans ta tête à ce moment-là, quoi. Oui, oui, il s'est passé plein, plein de choses. Après, quand je parlais vraiment de l'esprit, de cette méditation, je pense qu'aujourd'hui, si je voulais juste clôturer cette partie sur le sommeil, c'est d'avoir ce bon lit, comme tu disais, donc on a le côté matériel, mais après, ce côté méditation, et de se dire aussi, là, en fait, ce qui est très important, c'est d'écouter son corps. C'est-à-dire, là, je suis fatigué, on a le droit d'être fatigué, on l'autorise, on s'autorise à se reposer, à rien faire, même. Je me rends compte aussi que j'ai besoin d'être créatif, il y a des moments où je ne le suis pas, il faut l'accepter. En fait, cette acceptation qui est très dure à avoir, je pense qu'on se met toujours des objectifs très hauts, et même moi, je m'en mets. Et à chaque fois, on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur, ou qu'il ne faut pas s'arrêter, on est toujours dans le combat, il faut se relever, et ainsi de suite. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi savoir s'écouter. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et des jours sans, il faut aussi se dire « mais ce n'est pas grave, aujourd'hui, on va faire moins, mais ça va nous permettre de repartir plus fort peut-être demain, ça peut peut-être aussi nous aider à éviter d'avoir la tête dans le guidon tout le temps. » On a cette impression de perdre du temps, et en fait, pas du tout. Mais j'ai l'impression d'être vieux en disant ça, d'avoir pris 10 ans, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que ça peut être mon père qui me dit ça, ou ma mère, parce que c'est des phrases très sages à dire, et on ne le fait jamais. Et moi-même, si je m'écoutais, je me dis « ouais, bon, il a raison, à moitié en quelque sorte, mais c'est vraiment important. » Et je m'en rends compte de plus en plus, et le sport de niveau m'a permis de comprendre ça. Ouais, mais je suis assez d'accord. Est-ce que tu penses que, même de manière générale, tous les domaines dans lesquels on peut tendre à de l'excellence, ou aspirer à de l'excellence, ça t'amène à beaucoup plus t'écouter, justement, pour pouvoir maintenir cette excellence et maintenir un peu ce chemin de progression, parce que tu peux le retrouver aussi, je pense, dans un boulot, ou même par exemple dans la parentalité, c'est un truc, ça te prend énormément de temps, énormément d'énergie, et si t'as envie, ou si t'es un peu dans cette démarche de vouloir être un meilleur père, il y a aussi des moments où tu te dis, enfin je sais pas pour toi, mais en tout cas moi je me dis, bah ce moment-là faut m'écouter en fait, maintenant je serai pas un bon père en fait, je serai pas un, donc il faut que j'aille typiquement faire ma petite séance de méditation de 5 minutes, et dans 5 minutes je serai un meilleur, je serai un meilleur papa, tu vois. Je sais pas si t'as, enfin je sais pas si t'as philosophie un peu sur ce sujet-là justement de, tu vois, de, ce que le sport de haut niveau t'a apporté, et est-ce que c'est transposable peut-être à d'autres, tu vois, domaines de ta vie, ou... Ah carrément, je pense que c'est totalement transposable, et par rapport à la question de, dans l'excellence, je pense que dans tout domaine d'excellence, ou quand on doit aller chercher vraiment une performance, c'est essentiel de s'écouter, et que du coup je pense même que toutes les grandes personnes qui ont réussi, c'est aussi des personnes qui se connaissent très bien. Ouais. Mais dans d'importe quel domaine, ça peut être la politique, ça peut être un grand chef d'entreprise, ça peut être... Là on parle de sommeil, ainsi de suite, eux, bah on les voit, ils vieillissent très vite, on voit un président au début de son mandat et à la fin de son mandat, au-delà de, je pense la fatigue qu'il a emmagasinée, et aussi ce stress, tout ce poids sur les épaules, on s'en rend bien compte, donc il s'est pas écouté. Il a pas le choix, il a pas le choix parce qu'il est au service de tout le monde, de tous les français, ou de tout le monde de son pays. Mais voilà, c'est ça, et donc quand on va chercher l'excellence, je pense qu'il faut vraiment s'écouter, et pour être meilleur père, ou ainsi de suite, oui, c'est la même chose, je pense. C'est la même démarche. C'est la même démarche, et oui. T'as des petits exercices, ou des petits rituels, justement, pour apprendre à s'écouter, ou pour développer l'écoute de soi ? Pour moi, il y a beaucoup de choses sur l'acceptation, c'est-à-dire aussi sur le ressenti des émotions, c'est-à-dire que c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup travaillé en prépa mental, on est dans un match, en quelque sorte on a des parasites autour de nous, des émotions positives, négatives, mais l'objectif c'est que ces émotions qu'on va ressentir à ce moment-là, ne doivent pas avoir un impact sur la performance qu'on doit appliquer. Donc, l'émotion qu'elle arrive, déjà d'une chose qui est hyper importante, c'est de l'accepter. La première chose, qu'elle soit positive ou négative, c'est de l'accepter. Après, si elle est négative, on va essayer de l'accompagner à la sortie, mais toujours avec bienveillance, encore une fois, il faut être bienveillant avec soi-même, avec les émotions, cette peur, cette fatigue, on a le droit de ressentir cette fatigue, cette émotion où on n'est pas bien, on l'accepte, de dire ok, je ne suis pas bien, je ne vais pas jouer à ce moment-là, par contre c'est là où il faut avoir cette intelligence de dire on ne joue pas, je ne vais pas jouer à un point, j'accepte cette émotion, et du coup je l'accompagne en lui disant ok, sauf que ce n'est pas le moment, là je suis dans un moment qui est déterminant pour moi, c'est un match important, ou même pas important, mais voilà, il faut faire cet exercice de dire c'est pour plus tard, et focus sur l'objectif, l'objectif il est quoi, c'est quoi la tactique, qu'est-ce qu'il faut se mettre en place, et repartir sur quelque chose de concret. J'ai perdu le fil de tout ce que je voulais dire. Non mais c'est super intéressant, parce que là on est vraiment dans ta tête entre deux points, tu vois, et tu vois en plus on est en pleine période de Roland-Garros, et il y a beaucoup de similarités, tu vois c'est un sport de raquette, un sport de duel, c'est un sport de points, jusqu'à la balle de match, rien n'est joué. On parle souvent, là tu parles de ça, mais tu as de la peur de gagner, quand on arrive sur les derniers points, les émotions ne sont plus les mêmes, et encore cette perte de lucidité, et c'est là-dessus où il faut rester vraiment focus, de se dire c'est un point comme un autre, la tactique elle ne doit pas changer, tous les points que j'ai fait avant, ça a marché, donc il faudrait garder cette lucidité, surtout après 1h30 de match, mois pour mois, c'est ça, mais au tennis c'est 2h, 3h, alors c'est pas les mêmes temporalités, voilà c'est ça, et puis c'est pas en termes d'intensité, c'est pas la même chose, il y a peut-être plus de repos aussi dans le tennis, mais juste pour comparer, c'est ça, c'est qu'à la fin il y en a où ils arrivent à sauver des balles de match, où ils n'arrivent pas de terminer un point, parce qu'ils sont déjà à penser au futur, on dit tout le temps qu'il faut toujours penser à l'instant présent, le passé, de toute façon c'est trop tard, on a perdu le point, on peut être frustré, on peut être pas bien sur le point passé, ça change. ça change à rien, c'est passé, on peut pas changer ce qui s'est passé, et le futur en se disant, on se voit gagner, on se voit sur la plus haute marche, on se dit, ça y est, j'ai gagné, c'est aussi un danger, parce qu'on n'est pas sur cet instant présent à se dire, là on est sur le point, la tactique, la chose importante. Donc voilà, en tout cas tout ça, je l'ai vraiment appris sur moi-même, et qui est totalement transposable dans la vie de tous les jours, que ça soit avec nos enfants, ainsi de suite, on peut, si on prend l'exemple de la parentalité, où on peut se dire que tout ce qui est passé, on a fait, ah je regrette, j'ai pas fait ça avec mon enfant, ainsi de suite à l'époque, bah c'est le passé, on peut pas revenir en arrière, donc vivons l'instant présent, et puis on pense aussi au futur, ah quand il sera grand on fera ça, et en fait on loupe aussi ces instants précieux, et je pense que c'est aussi ça qui m'aide dans ma vie de sportif de haut niveau, de ce que j'ai vécu, d'essayer de le transposer à la fois dans ma vie de famille, de me dire, il faut que j'arrive à un maximum vivre cet instant présent, de lâcher prise, d'accepter aussi ces émotions où ça va pas, ça crie dans tous les sens, ainsi de suite, ils sont pas bien, il faut être à leur écoute, essayer de leur transmettre ça, pour moi aussi, on a ce rôle maintenant en tant que papa, de devoir transmettre tout ce qu'on a vécu, et en même temps, eux aussi, ils doivent apprendre de leurs erreurs, et je pense que c'est un bon sujet aussi là-dessus, de leur transmettre et je fais un parallèle, l'écoute de soi, l'estime de soi, pour moi est hyper important, les valeurs que j'ai envie de transmettre moi à mes enfants, elles sont là, je veux qu'ils aient une confiance en eux extrême, que ce soit, leur dise quoi que ce soit, ils se disent, non, moi je suis une belle personne, je suis une bonne personne, et rien ne peut m'arriver, rien ne peut m'atteindre, pour moi c'est la grande, grande force, déjà de tout champion, on pense qu'ils ont un égo surdimensionné, mais pas du tout, alors peut-être, je dis pas du tout, mais pour certains, ils ont peut-être des égos, je pense avoir un égo assez fort, mais parce que j'ai une confiance en moi, dans ce que je suis capable de faire, qui est très forte, et plus je fais de choses, et plus cette confiance elle monte, et plus on arrive à accomplir de choses, et plus elle monte aussi, il faut commencer, ça c'est certain, mais on va y aller étape par étape, projet par projet, défi par défi, et plus ça va aller, plus ça va monter, et je pense qu'il y a aussi mes parents, qui m'ont transmis ça depuis le plus jeune âge, que je travaille pour moi, que je dois évoluer pour moi, peut-être qu'on dit, ramène-moi des bonnes notes, mais non, c'est pas pour nos parents qu'on ramène de bonnes notes, c'est pour soi, et moi ça, on me l'a transmis dès le plus jeune âge, et j'essaie aussi moi de passer aussi le relais maintenant, en disant qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est pour eux, qu'ils doivent essayer aussi, qu'ils doivent essayer, qu'ils vont échouer, le nombre de fois, quand je leur dis, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, je dis, mais non, essaye, 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 continue, à un moment tu vas y arriver, et puis, en plus quand on est enfant, honnêtement, je trouve qu'on a une facilité à se corriger, à faire des choses très vite, et d'y arriver, et qu'on perd très vite, adulte, de se dire, on essaye une fois, et on fait, non, c'est pas possible, c'est impossible, c'est trop dur, on n'y arrivera jamais, et en fait, on a cette naïveté enfant, de se dire, j'y arrive pas, mais on a nos parents qui nous poussent, qui nous aident, ainsi de suite, qu'on perd peut-être adulte, et il y a des choses aussi dans la vie qui fait qu'on perd confiance, des traumatismes, des choses comme ça, et donc voilà, la chose pour moi hyper importante à avoir, c'est cette confiance en soi, essayer de la retrouver, et trouver cette passion, si on arrive à, voilà, les deux choses que j'essaie de appliquer aux enfants, c'est d'avoir confiance en eux, et d'être passionné par quelque chose, moi je suis un grand passionné de plein plein de choses, les passions, elles changent au fur à mesure de ma vie, on me dit souvent, qu'est-ce que je vais faire plus tard, ou qu'est-ce que tu vas faire après ta carrière, j'en sais rien, je sais que j'irai dans quelque chose où je serai forcément passionné par quelque chose, je sais que l'entrepreneuriat, ça sera quelque chose, parce que j'aime créer, j'aime innover, et puis je découvre aussi des choses sur le marketing, sur le business aussi en lui-même, et je trouve qu'il y a plein plein de choses à apporter aux gens, j'aime bien transmettre, et j'aime bien aussi apporter des choses, solutionner, c'est un peu mon côté ingénieur là-dessus, trouver des inventions, des choses comme ça, et en fait on peut inventer plein plein de choses, des concepts, pas forcément que physique, donc c'est un peu tout ça, on parle dans tous les sens là, mais... Non, 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 mais c'est génial, écoute, j'adore, et puis peut-être, enfin, sur la partie entrepreneuriat, j'ai lu un très bouquin récemment, alors j'ai oublié le titre chez Monmi, mais qui est très intéressant, qui dit que justement la casquette de l'entrepreneur, c'est à la fois être un visionnaire, donc quelqu'un qui a envie d'innover, qui a envie d'aller de l'avant, et de résoudre des problèmes compliqués, donc t'as une curiosité intellectuelle et une stimulation intellectuelle qui est très forte, c'est un tiers le visionnaire, un tiers le manager, donc c'est l'humain, transmettre, tirer vers le haut, et le dernier tiers c'est le gestionnaire, c'est-à-dire un peu plus être capable de contrôler, de voir un petit peu les coups d'avance, aussi de surveiller, et du coup en fait, il y a plein de gens qui sont très curieux, qui n'osent pas forcément se lancer, alors qu'ils ont ça en fait, tu vois, cette curiosité et cette envie de créer, ils l'ont, et du coup c'est un petit peu un de mes combats de tous les jours aussi, de le transmettre, donc moi je suis sûr que si t'as déjà conscientisé tout ça, et t'as l'air de te connaître très bien, et d'avoir cette confiance en toi qui te dit que t'es capable de le faire, je suis sûr que tu vas te régaler, quoi. Et sur la confiance, c'est vachement intéressant ce que tu dis, alors tu l'as mis, enfin, t'as mis le terme confiance en soi à côté du terme égo, faudrait regarder la définition exacte de égo et tout, mais la confiance en soi c'est surtout, je trouve, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais avoir confiance en ses qualités, tu vois. Si toi justement tu me dis, bah moi je suis un peu ingénieur, j'adore résoudre des problèmes et créer, bah la confiance en soi pour moi c'est le fait que rien ne puisse t'en faire en douter, même si t'échoues, même si des gens te disent l'inverse, et les gens, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas dans les pays latins, on interprète très mal la confiance en soi, en fait. C'est même péjoratif, c'est pour ça que je parlais, je parlais d'égo, parce que du coup l'égo est peut-être un peu péjoratif, et quelqu'un de trop sûr de lui, on se dit bon, mais on a cette image aussi, nous, de français un peu supérieure, en fait, je dis, je me sens pas supérieur aux autres, je suis pas là à me comparer aux autres, je suis là à me dire, moi, je sais ce que je vaux, et quand tu dis juste avant, on connaît ses forces, moi je dis aussi, je connais mes faiblesses, et j'en ai pas peur, et puis même, je trouve aussi même très bien, et d'oser montrer ses faiblesses. J'avais vu une conférence là-dessus, d'une personne qui disait la plus belle chose, qu'elle ait compris, et qu'elle était fière d'elle, c'est d'avoir accepté et de montrer aux autres toutes ses faiblesses. Aujourd'hui, on pense qu'il faut cacher ses faiblesses, il faut se montrer fort aux yeux de tout le monde. Surtout dans le sport, surtout dans le sport, je trouve. Et encore, après, il faut pas montrer la fatigue, il faut pas montrer que l'autre peut nous dominer, en quelque sorte, sur un match, mais on est dans un duel, donc c'est encore autre chose. C'est un jeu, hein, réellement. On parle de duel, mais il y a un jeu sur le terrain. Il y a une médiatisation de l'athlète aujourd'hui qui est très tournée vers la force, le fighting spirit, tu vois, et tous les grands icônes un peu qui ont été choisis, ont une espèce de masque, tu vois, je trouve. Je trouve que c'est vrai et en même temps, de trop médiatiser sur ça, ça montre qu'au final, c'est des surhommes. Mais non, ça reste des personnes qui ont des doutes. On montre pas ça, on montre jamais ça. Et je trouve que c'est une erreur parce que après un grand échec sportif, on est pas bien, on pleure, on est au fond du trou, on se dit, quoi, jamais on n'y arrivera, on a ces sentiments, on est humain. La seule chose, c'est qu'on a aussi cette autre voie dans notre tête et aussi cette force et cette persévérance qui nous dit, OK, on a le droit de craquer, c'est humain, sauf que demain, on va se relever, on va y aller plus fort, on va apprendre de nos erreurs et on va y repartir, on va recommencer. C'est ça pour moi qu'il y a comme différence entre un sportif, même très très bon, et un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, il va avoir plus d'échecs que le sportif lambda parce qu'il va tout le temps continuer. Et bizarrement, si tu vas voir, même des grands, grands, grands champions, alors il y en a qui ont connu moins d'échecs que d'autres parce qu'il y a aussi le talent qui fait ça, mais moi j'ai encore plus de reconnaissance avec des sportifs qui ont commencé et qui n'ont pas fait de résultats, mais qui sont là pendant 15, 20 ans. Parce qu'il n'y a pas cette gratitude en plus d'avoir les résultats, mais tous les jours, ils sont là à l'entraînement, ils continuent, ils se relèvent et ils se disent non, moi je crois encore en moi et je sais que je peux y arriver et j'apprends surtout à chaque fois. quand je suis sur un match et que je le perds. Alors on a toute cette grande phrase bien connue de Nelson Mandela qui dit que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ah ouais, elle est très belle et elle est très vraie, mais si on doit vraiment le mettre dans le concret et tous les jours, c'est qu'à chaque fois que j'ai perdu un match, il ne faut pas que je reperde de la même manière, parce que si je le fais, c'est une erreur, ce n'est pas un échec. L'échec pour moi est autorisé, parce qu'au final même un entrepreneur, on va échouer, on va se casser la gueule, on va rentrer sur des domaines qui ne vont pas, mais encore une fois, on va dans l'échec, mais on apprend de cet échec, on corrige les choses pour progresser et tous les jours, on apprend. L'échec, là, c'est juste, j'ai appris que ça n'a pas marché du premier coup. Un grand champion, oui, il y en a qui n'ont jamais connu l'échec, qui n'ont jamais connu les blessures, mais la première blessure ou le premier échec, c'est le drame de leur vie. Oui, il y en a quelques-uns. Et du coup, il y en a qui font des burn-out ou ils disent j'arrête ma carrière après tout ça. Et il y a l'autre sportif qui n'a pas jamais gagné, il a gagné, mais à l'échelle du haut niveau, il n'en faut qu'un meilleur. Donc, avec tous ces gens qui s'entraînent, il y a des deuxièmes, il y a des troisièmes, il y a des quatrièmes. Et tous ces gens-là, je trouve qu'il est hyper important de montrer aussi. Parce que c'est des grands champions qui n'ont pas forcément les résultats, qui ne sont pas tout le temps sur la première place, mais qui travaillent aussi dur et je trouve qu'ils ont encore plus de mérite. C'est faux à dire. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Parce qu'ils ne sont pas là-haut. Et comme des entrepreneurs, on montre toutes ces success stories de personnes qui ont réussi, qui ont fait... Qu'on levait des fonds. Ouais, qu'on levait des fonds. Qu'on vendait des... Qu'on vendait leurs boîtes. Voilà, on montre ces personnes-là comme des stars et qui ont réussi, mais tous les autres qui ont échoué peut-être à rien ou ainsi de suite, ils ont appris sur leur première boîte, ils ont monté une deuxième, ainsi de suite, et il ne faut pas perdre espoir. Moi, pour moi, ce que j'apprends aussi du sport de haut niveau, et pour moi, un sportif de haut niveau est un grand entrepreneur par la suite, tout simplement, ce qu'il a appris à échouer, 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 mais à jamais abandonner pour toujours continuer. Et au final, un entrepreneur, c'est ça. Un chef d'entreprise, c'est un sportif de haut niveau. Il n'utilise pas son corps pour faire, mais plutôt son esprit. Et au final, lui, il utilise plus son esprit, mais il faut qu'il écoute son corps. Et moi, j'utilise mon corps, mais il faut aussi que j'utilise mon esprit pour gagner. Donc, ce n'est pas le même degré, mais au final, pour moi, on a les mêmes skills, on a les mêmes compétences quand on va chercher l'excellence. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On dit souvent dans l'entrepreneuriat que la première qualité nécessaire, c'est la résilience. Mais si on parle de résilience, c'est exactement ça. Donc, tu vois, et quand tu parles effectivement de cet athlète de haut niveau qui n'a peut-être jamais gagné, mais qui s'entraînait tous les jours et qui n'a pas eu la récompense, tu vois, de la récompense du titre ou la récompense peut-être d'autres récompenses. Il y a aussi la méditisation, il y a aussi un peu l'argent aussi. Tu vois, on entendait il n'y a pas longtemps Roger Federer parler de sous quand on lui demandait « mais pourquoi est-ce que vous refaites un tournoi ? » Il dit « mais c'est très simple, il y a un million de dollars si je le gagne. » C'est quand même une source de motivation nécessaire et même suffisante pour au moins tenter ma chance. Et justement, tu vois, tous ces athlètes qui n'ont pas ça, je trouve que c'est encore plus beau. Tu penses qu'il faut que la passion soit encore plus forte pour justement que ça dure 15 ans ? Je veux dire, quelles sont les ressources que peut avoir un athlète qui n'a pas forcément les victoires dans sa catégorie, dans son sport ? Tu as trouvé le mot, c'est la passion, c'est « obligé ». On se fait tellement mal tous les jours à l'entraînement, en quelques sortes, mais on aime ça. Je ne dirais pas qu'on aime se faire mal quand même, on est un peu maso parfois. Quand on va dans des extrêmes, surtout dans le sport, oui, on est un peu maso, parce qu'on se fait vraiment mal, mais on a cette passion de notre sport, on a notre passion de ce qu'on fait et si on ne l'a pas, je ne pense pas qu'on puisse durer. Et c'est comme tout dans chaque domaine. C'est pour ça que je disais que pour mes enfants, la confiance en soi et la passion peut nous emmener très, très loin et très, très haut. Et l'argent, oui, est important, parce qu'on est dans le milieu, la vie est faite quand on a besoin d'argent. Et là, tu parlais de Roger Federer qui parlait d'avoir un million. Et juste là, j'aimerais aussi, moi, pousser mon petit coup de gueule sur le handisport. Il faut qu'on parle du handisport. Non, mais par rapport au handisport, parce que si je prends l'exemple du tennis, quand je vois qu'un sportif de haut niveau, tennis valide, va gagner sur un tournoi un million et qu'à Roland-Garros, le même tournoi en handisport, je crois qu'on est autour d'une centaine d'euros ou des choses comme ça, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, les sportifs, ils s'entraînent de la même façon. Alors, il n'y a pas la même concurrence depuis le début, parce qu'il y a moins de personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est clair. Mais par contre, il y a une différence après pour les personnes qui font ce sport, qui est vraiment extrême. Et moi, dans mon sport, je gagne zéro, réellement. Je me considère comme un sportif de haut niveau, mais amateur. Tout simplement. Tu n'as pas eu de prize money quand tu as fait des podiums ? Non, pas dans mon sport. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et quand tu parles de passion tout à l'heure, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Je n'ai pas choisi ce sport pour gagner de l'argent. J'ai choisi ce sport parce que j'ai adoré ce sport, parce qu'il me plaisait. Sinon, j'aurais fait du foot, si je voulais gagner de l'argent, réellement. Et j'aurais persévéré là-dedans. Après, ça ne veut pas dire que j'aurais réussi, parce qu'il fallait que je sois passionné par ça. Je le regarde à la télé, ça me va très, très bien. Je n'étais pas bon avec mes pieds. Beaucoup plus doué avec mes mains, donc du coup, voilà, j'ai fait plutôt ces sports-là. Et tout ça pour dire qu'au final, la passion est importante et que, donc ce petit coup de gueule quand même sur le fait que d'un sportif handisport aujourd'hui, il ne va pas pouvoir vivre aujourd'hui réellement par le sport. Donc, je me considère comme sportif amateur parce que je n'ai pas d'argent qui découle de mon sport. J'utilise mon sport pour faire des conférences, pour parler du handicap, pour parler de mon histoire, pour essayer de sensibiliser les gens et aussi d'enseigner. Là, tu parlais de managers tout à l'heure, mais voilà, c'est comment des managers peuvent accueillir des personnes en situation de handicap, comment on doit leur parler. Et moi, ce qui revient souvent, c'est performance, au final. On est tous là dans une société où on va vouloir être performant et comment, en situation de handicap ou pas, on peut devenir performant. comment un manager doit accompagner son équipe ou ses collaborateurs à être performant, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Voilà, c'est tout ça. Et donc, moi, j'essaie d'accompagner et mon travail est à côté pour vivre de ma passion. Je m'entraîne tous les jours, mais à côté, pour vivre et pour payer le loyer et les factures, il faut forcément que j'ai un job à côté, mais j'utilise quand même mon sport pour ça. Ouais, ouais, mais je vois très bien, du coup, c'est une vitrine, c'est quelque chose qui te donne un peu une légitimité, qui te permet d'avoir une casquette que tu vas réutiliser justement pour pouvoir faire passer tes messages et pour pouvoir trouver plus des opportunités qui peuvent te réunir. Carrément, moi, je pense que j'ai cette chance aussi en étant sportif de haut niveau, comme tu dis, c'est d'être, qu'on me donne plus facilement la parole, même aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas été sportif de haut niveau, on n'aurait pas assez de conversation ensemble. Donc moi, je trouve que j'ai aussi cette chance, j'utilise ce statut pour aussi véhiculer ce que je vis, mais à toutes les choses que j'ai à transmettre. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme tu disais, des entrepreneurs qui partagent la même chose, qui font aussi du sport, qui font des triathlons, qui font même des fois du sport à haute dose encore plus que moi, en quelque sorte. La seule chose, c'est que moi, j'ai eu ce projet paralympique et depuis que j'ai 30 ans, je me suis lancé dans ce projet paralympique. Aujourd'hui, j'en ai 37 et j'espère y arriver pour Tokyo. En tout cas, c'est pour très bientôt et tu as plein de raisons d'y croire. On va toucher du bois, je ne sais pas où est-ce qu'il y a du bois ici, mais on touche du bois. Moi, j'avais une question à te poser, notamment sur la fulgurance que tu as pu avoir sur tes performances quand tu es arrivé, justement, à commencer à jouer au badminton. Il me semble que tu as mis deux ans pour presque participer au championnat du monde et avoir fait un premier podium ou deux ou trois ans, quelque chose comme ça. J'ai même fait dès ma première année les championnats du monde. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que... Je vais reprendre ta question, mais en même temps, ça ne peut pas être intéressant. C'est aussi de retracer un peu ma vie par rapport à ça. Vas-y, ouais. En fait, depuis le début, je voulais le faire. Je me suis dit, non, mais on va trop revenir en arrière ou pas. Non, mais je pense que c'était un bon moment. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, à 17 ans, à 17 ans, en fait, on me diagnostique une tumeur cancéreuse. Et en fait... À quel endroit ? Au niveau du bas-ventre. Donc, cette tumeur, elle est au niveau du bas-ventre. Elle est collée, elle est au-dessus du psoas. Donc, c'est le muscle fléchisseur de la hanche pour les gens qui ne sont pas sportifs. Voilà, encore une chose où j'ai beaucoup appris sur moi et sur mon corps, c'est qu'à force d'être blessé, maintenant, je ne connais plus beaucoup de choses sur mon anatomie. Je ne m'y intéressais pas forcément avant. Et donc, du coup, cette tumeur, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon nerf, le nerf crural, donc c'est le nerf qui alimente la cuisse, qui passe dans cette tumeur. Et pour m'enlever la tumeur, ils sont obligés de sectionner le nerf. Et ça va me laisser une paralysie à la cuisse. Donc, je n'ai plus de sensibilité. J'ai mon muscle qui est à zéro. Je n'ai pas de problème physique réellement sur la jambe, mais c'est le fait que le nerf soit coupé. Et donc, je n'ai plus le quadriceps qui est à zéro. Donc, je ne peux plus l'utiliser. Et donc, j'ai cet handicap depuis mes 18 ans. Comment tu l'as vécu ? D'avoir ça ? Peut-être avec le recul. Le recul, en fait, mon cancer, je l'ai hyper bien vécu. Alors, c'est fou à dire. Mais 17 ans, je me dis, il ne peut rien. Ce n'est pas qu'il ne peut rien m'arriver, mais... Parce que c'est 20 ans en arrière, tu vois, les traitements n'étaient pas les mêmes. Oui, c'était des bons traitements. Déjà ? Des bons... Je pense qu'en France, on a cette chance aussi. Moi, j'étais suivi à l'Institut Curie. Je sais qu'en plus, en étant à Paris, j'ai cette chance d'être dans les meilleurs hôpitaux. On a vraiment cette chance en tant que Français. Carrément, du monde. Pour être vraiment bien soigné. Donc, j'avais des traitements très lourds quand même. Parce que... Mais je l'ai vécu comme 17 ans. Je n'ai rien vécu dans ma vie. Je ne peux pas mourir. Ouais. Donc, je n'avais pas cette... C'est même bizarre à dire. C'est... Au moment où j'ai eu ça, moi, je me suis dit, « Ah, cool ! Voilà un gros défi ! » C'est fou de dire ça. Je me suis dit, « Tiens, le mec, il est un peu maso. » Mais je me suis dit, « Tiens, j'ai un super défi à affronter. Ça va un peu me mettre au pied du mur en me disant, « Voilà, est-ce que je suis fort ? » « Est-ce que je suis quelqu'un de si fort que ça ? » « Moi, j'avais une bonne estime de moi. » « Mais est-ce que je suis fort à pouvoir vaincre un cancer ? » Et donc, du coup, dans ma tête, je me dis, « Allez, on va combattre ça. » Par contre, l'handicap, c'était un peu plus douloureux parce que je ne m'y étais pas préparé. Je me suis dit, « Je vais battre le cancer, ça, c'est certain. » Mais l'handicap, je n'avais pas compris qu'au final... Parce qu'on te le dit avant... On me l'a dit avant l'opération, mais je n'ai pas écouté. C'est-à-dire, « Ouais, ouais, vas-y, enlève la tumeur. » « Vas-y, ça y est, maintenant, c'est bon. » En fait, je découvre ça... Je suis en salle de réveil où je suis réveillé. Et à ce moment-là, c'est ma mère qui m'annonce ça. Et donc, je suis intubé. Je ne peux pas réagir non plus. Je sais qu'elle me le dit. La seule chose de mémoire qu'elle m'a racontée, c'est que je pleure. Elle aussi. Donc, c'est un moment hyper émouvant entre nous deux. Douloureux. Et il y a aussi une chose que m'a dit mon médecin juste avant, juste après l'opération, c'est qu'il m'a dit que je ne pourrais plus marcher normalement et je ne pourrais plus courir. Moi, qui étais sportif, je me suis dit, « Mais ce n'est pas cool. Tu es en train de me plomber le moral, en plus. » Et aujourd'hui, je lui dis merci parce que mon caractère, je ne sais pas s'il avait décelé ça, mais peut-être, mais mon caractère, c'est que je déteste. Mais vraiment, que les gens me disent ce que je ne peux pas faire. Et j'ai un point d'honneur au contraire à tous ces gens qui me disent, et on en a plein autour de nous, qui disent, « Tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras pas. » Moi, ces gens-là, ils m'aident, en quelque sorte. C'est vrai. Parce que je veux dire, pour certains, je n'ai aucune considération, mais des gens qui ont une considération à tes yeux et qui disent, « Tu n'y arriveras pas. » Je lui dis, « Mais toi, je vais te prouver que je vais pouvoir faire quelque chose. » Donc, ce médecin-là qui m'avait sauvé la vie, je lui ai dit, j'avais un respect pour lui. Tu avais déjà être très jeune, ce truc-là ? Oui, mais c'est un mois depuis, je pense, depuis tout jeune. Moi, je l'ai construit avec le temps. Moi, ça me plombait. Je me disais, « Ok, les vieux ou les plus âgés, les plus expérimentés doivent avoir raison. Ou ceux qui l'ont déjà fait doivent avoir raison. » Et c'est avec le temps que je me suis dit, « Mais en fait, c'est leur expérience, leur histoire, leur formatage. Et je suis assez fou, assez ambitieux et assez créatif pour contourner le problème qu'ils n'ont pas compris, peut-être. » De toute façon, on n'est qu'une histoire de perception. Chaque personne a sa perception de quelque chose. Et vu qu'on va le regarder d'un autre œil, donc on a une perception différente, on va résoudre différents problèmes. Deux personnes ne vont pas avoir le même problème de la même façon. Donc, on peut avoir des retours d'expérience de nos vieux, de nos ancêtres, et ainsi de suite. On apprend de tout ça parce qu'on ne va pas réinventer la chose tout le temps. on va utiliser leurs inventions, des choses comme ça, mais à nous de... J'allais nous aider le statu quo. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, ce médecin... Donc, ce médecin me dit ça et moi, je sors et je demande à mes kinés en centre de rééducation de... Typiquement, je ne veux surtout pas que ça se voit. Je veux réapprendre à marcher, je veux normalement et je veux réapprendre à courir. parce qu'il m'avait dit ça, parce que je mettais un point d'honneur en disant maintenant, non, je peux être un peu comme tout le monde. Et cette chance qu'il m'a donnée, c'est que j'irais appris à marcher normalement, ça ne se voyait plus. Donc, je considère que j'avais à ce moment-là un handicap invisible. Il se voit, si on regarde bien ma jambe, il n'y a pas de problème. À la plage, on pourrait voir que j'ai un handicap. Et encore, c'est parce qu'on va regarder vraiment un oeil vraiment attentif sur moi et on ne dévisage pas forcément les gens ou en tout cas, on ne va pas analyser le corps comme ça des gens. Donc, ça ne se voit pas. J'ai vraiment cet handicap invisible et cet handicap, je l'ai caché de mes 18 à mes 30 ans. Tout simplement parce que j'avais réussi à compenser. Donc, c'était une très bonne chose. Sauf qu'à 30 ans, je fais une crise de la trentaine. Une bonne crise en mode mais est-ce que je pars dans la bonne direction ? Est-ce que mon métier me plaît toujours ? Est-ce que je suis toujours passionné par ce que je fais ? Bref, des bonnes crises existentielles au moment, on se pose plein de questions. Est-ce que je veux ça toute ma vie ? Et en fait, je me pose surtout une question qu'est-ce qui me différencie des autres ? Qu'est-ce que moi, je peux apporter de différent par rapport aux autres ? J'avais l'impression d'être une énième personne dans ma société à faire un énième projet que tout le monde pouvait faire la même chose. Donc, perte de confiance en soi et ainsi de suite. Donc voilà, quand je dis j'ai une forte estime de moi et de confiance en moi, là je la perdais donc j'avais besoin au contraire de me ressourcer de retrouver des choses. Et je me rends compte que ce qui me différencie de tout le monde et ce qui me suis passé c'est que j'ai eu un cancer et j'ai eu un handicap. Mais je ne l'exploite pas. Du tout. Je ne l'exploite pas, je le cache même. Je dis mais c'est dommage. Et ce cheminement qui se fait dans ma tête et à un moment je me dis peut-être c'est le lueur mais parce que j'ai vu les JO de Londres, on a médiatisé des gens qui faisaient du sport en paralympisme, le handisport. J'étais très sportif et pourtant dès que j'ai eu mon handicap je n'ai pas pensé au handisport. Et ce lien, cette connexion je ne l'ai pas du tout eu. Parce que je n'avais pas de modèle réellement. Et aujourd'hui c'est aussi je fais une aparté mais je trouve que c'est hyper important de médiatiser des personnes d'avoir des modèles. On devrait avoir des modèles parce que quand il nous arrive quelque chose on aimerait avoir un modèle ou une personne qui dit il a vécu comme moi cette chose mais il s'en est sorti donc il peut il peut y avoir une lueur en quelque sorte on est au fond du trou et ce modèle là nous aide à se dire à se raccrocher à des choses moi je pense à Théo Curin qui quand lui a eu sa méningite qui est quadri-amputé et qui a peur de l'eau mais réellement aujourd'hui il est nageur paralympique il avait peur de l'eau il avait cette phobie mais il a vu un quadri-amputé Philippe Croison qui traverse la manche à la nage et il s'est dit c'est possible et pourtant j'ai peur de l'eau il va le rencontrer il dit ouais je suis comme toi j'ai 4 membres en moins on est pareil c'est trop bien et je trouve ça fou moi je trouve ça fou c'est que on a réussi et Philippe a réussi à se médiatiser c'est génial c'est lui qui l'a fait c'est pas les autres qui l'ont médiatisé c'est lui qui a réussi à réaliser de grandes choses il a réussi à vendre son histoire on parle de personnel branding on parle de tout ça donc lui a réussi à faire tout ça à intéresser les médias à parler de lui et ça a donné l'espoir à un jeune comme Théo Curin qui aujourd'hui est sportif par un olympique qui lui aussi aujourd'hui inspire de nouvelles générations donc on transmet c'est un bâton de relais et ainsi de suite et c'est ce qu'il faut faire pourquoi aussi j'interviens beaucoup dans les écoles donc là j'ai fait un gros aparté tout ça qui est hyper important parce que c'est parce que t'as raison parce que tu vois là on est en 2021 mais en 2000 enfin si tu regardes un petit peu le paysage de l'handisport il est il est quasiment désert tu vois il y a peu de il y a peu de personnalités médiatiques il y en a il y en a il y en a peu il n'y a même pas un média qui était dédié au handisport tu vois et moi j'ai eu la chance de rencontrer Benjamin Louis tu vois qui a créé que l'handisport par exemple et qui lui se bat à créer un média pour mettre en lumière tous les sportifs en dit et c'est génial ce qu'il fait bah ouais mais il y a 5 ans ça n'existait pas déjà d'une heureusement qu'il l'a créé il y en a d'autres il y a En route pour Tokyo qui avait aussi voilà c'est d'autres médias aussi parallèles qui essayent chacun à leur échelle à vouloir médiatiser tout ça après les médias moi je les rencontre je sais pourquoi vous ne le faites pas ils font mais c'est le business nous on veut on le fait des fois on montre des des programmes on médiatise des athlètes peu connus et ainsi de suite la seule chose c'est que on ne vend pas de papier quand on vend une histoire comme ça on ne vend pas et on vend plus quand je fais quand je fais un article c'est peut-être leur boulot mais moi je pense ils ont peut-être aussi ce boulot ouais peut-être le mieux packagé moi c'est ce que je fais avec ce podcast tu vois effectivement peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer le badminton mais qui vont adorer ce que Mathieu il dit sur la performance ce qu'il dit sur la parentalité ce qu'il dit sur le handicap ce qu'il dit sur la confiance et c'est la façon avec laquelle tu le présentes en fait tu vois je comprends il y a peut-être aussi une simplicité pour eux parce que c'est vrai ce qu'il me disait c'est que quand on fait un énième article de Cristiano Ronaldo ou de Messi et bien ce papier se vend mieux qu'une histoire donc peut-être à eux de faire plus d'efforts pour vendre des choses mais après c'est aussi le business et donc moi j'entends et je ne suis pas là pour cracher là-dessus c'est peut-être aussi aux gens chacun a son rôle à jouer c'est-à-dire que aussi les gens se disent c'est clair qu'en achetant un journal quand on parle de Cristiano Ronaldo et ainsi de suite c'est bien mais quand il y a une nouvelle histoire d'un nouvel athlète ou une nouvelle histoire et bien il faut aussi les encourager et il faut y aller donc peut-être d'essayer d'avoir cette solidarité et je pense encore une fois et moi j'ai ce travail-là d'exemplarité et de modèle à avoir c'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui va avoir un cancer qui peut avoir un cancer pour rebondir qu'est-ce qu'il doit faire j'aimerais bien être ce modèle pour eux leur dire mais regarde tu peux réaliser de grandes choses encore après tout ce que t'as vécu et puis il y a des moments où tu vas douter pardon ma voix déraille mais juste après j'ai envie de te parler de Rising Phoenix et du film en tout cas mais je vais rebondir dessus vas-y termine ta phrase non je n'ai même plus ce que je disais avant donc vas-y il n'y a pas de soucis non mais tu vois typiquement moi le plus beau film de sport que j'ai vu ce n'est pas Les yeux dans les bleus ce n'est pas The Last Dance ce n'est pas ce n'est pas ces films-là c'est vraiment Rising Phoenix tu vois et et je l'ai il y a peu de temps j'étais avec des amis un soir et on on devait regarder un film on n'arrivait pas à se mettre d'accord et à un moment j'en ai dit j'ai envie de vous plonger dans mon univers j'ai envie de vous plonger c'est des gens qui n'étaient pas du tout pas très sportifs et j'ai envie de leur dire j'avais envie de leur montrer selon moi le film ou le documentaire ça n'est pas comment on le voit qui incarne le plus le sport et l'humanité qu'il y a derrière le sport et ils ont tous fondu en larmes tu vois donc et peut-être que le film aurait pu être plus médiatisé qu'il aurait pu avoir plus de marketing autour de ce film mais tu peux faire des chefs-d'oeuvre en fait que tu es un caillou blanc ou que tu es un caillou blanc noir si tu es un bon sculpteur tu peux en faire un chef-d'oeuvre tu vois et pour moi c'est un peu quand tu me parles des journalistes aussi bah en fait oui c'est plus facile de mettre une photo de Cristiano Ronaldo et un titre choquant avec un papier un peu inintéressant dedans que d'avoir une super belle histoire un super beau truc une super belle production et de se poser la question ah bah ok bah maintenant quelle est la photo que je vais mettre dessus quel est le titre que je vais mettre dessus comment je vais le distribuer parce qu'en fait ça leur fait sortir de leur zone de confort parce que la zone tu vois quand tu parles de papier quand on parle de journaux c'est très facile leur canal marketing c'est d'être dans un kiosque visible avec une photo et trois mots tu vois mais s'ils se posaient la question de se dire bah on change on change ça tu vois on change cette façon avec laquelle on va toucher les gens on change les canaux via lesquels on va communiquer on change les codes s'ils se posaient cette question là et qu'ils se remettaient un peu en question mais ils pourraient faire des grandes choses ils pourraient ils pourraient le faire mais ça nécessite encore une fois tu vois de casser cette barrière de c'est pas possible ça vend pas ça vend moins machin non c'est juste faut essayer faut essayer différemment en fait si t'essayes exactement la même chose que ce que t'essayes c'est mon coup de gueule à moi tu vois si t'essayes un canal différent et ben ouais ça passe et tu vois bah typiquement désolé je ramène le truc au podcast et à moi mais bah ouais je vais aller interviewer des grands champions français que les gens connaissent mais bah en fait c'est sur un support c'est sur une application tu t'abonnes t'es notifié toutes les semaines quand t'as un nouvel épisode et peut-être je sais pas peut-être que ton épisode sera une semaine après quelqu'un de hyper médiatique et ben les gens qui font à s'abonner vont se dire bah ouais mais en fait j'aime bien ce que fait Barth et je vais me permettre d'aller découvrir et moi j'ai pas des plus mauvais chiffres quand c'est des gens que personne connait quoi et bien au contraire bien au contraire et parce que t'as une espèce de viralité que ça reste dans le temps donc ça peut se transmettre c'est pas un papier tu vois un papier ce qui est vendu le 10 le 10 juin c'est plus vendu le 11 juin tu vois et et ça reste pas dans le temps tu vois donc voilà j'ai passé mon coup de gueule je suis pas d'accord avec toi je pense que c'est le devoir justement des journalistes des boîtes de prod aussi d'enclencher une nouvelle vague tu vois d'histoire de brand content de personal branding et que quand on veut on peut quoi et c'est possible de le faire c'est vraiment possible de le faire et si un Théo Curin ou un Philippe Croison arrive à le faire tout seul alors ils le font en utilisant les médias ils le font pas non plus tout seul c'est ça qui est bien aussi et là c'est toujours avec leur équipe c'est leur vision tu vois oui oui complètement c'est leur vision c'est leur histoire je sais plus combien Théo Curin il a de followers sur Instagram beaucoup je pense plus de 100 000 tu vois si lui il arrive à le faire s'il arrive à intéresser les gens sur son sujet sur sa personnalité et sur tous les sujets et sur tous les coups de gueule qu'il a envie de passer et tous les messages qu'il a envie de passer ne va pas me dire qu'un grand média ou qu'une grosse boîte de prod n'est pas capable de le faire aussi tu vois complètement t'as tout à fait raison donc c'est juste une question de challenge c'est juste une question de challenge et moi c'est typiquement par rapport à ce que tu dis quand quand toi ton médecin il t'a dit c'est pas possible tu remarcheras pas et ben moi quand effectivement je parle à certains journalistes ou certains rédacteurs en chef ou directeurs de publication et qu'ils te disent c'est pas possible ce que t'as envie de faire et ben je me dis peu importe le temps que ça prendra mais je le prendrai et je leur donnerai tort voilà et on a un petit coup de gueule passé sur la vision du je comprends tout à fait ce que tu veux dire et en fait c'est aussi ça ce que tu disais c'est de bien s'entourer je te préviens si jamais tu mais tu disais ouais bien s'entourer ouais bien s'entourer et c'est c'est aussi important c'est à dire qu'on connait toute cette phrase de dire que seul on va vite ensemble on va plus loin bah c'est c'est aussi ça c'est à dire que j'avais pris aussi j'ai pris conscience en faisant aussi mon sport de haut niveau que j'étais pas limité mais j'ai que 24h tout seul je peux pas tout faire donc j'ai besoin de m'entourer j'ai besoin de trouver un manager j'ai besoin de trouver des gens qui me mettent dans ma com j'ai besoin de trouver des gens qui sont aussi sensibles à mon projet qui sont aussi passionnés que moi dans ce combat que j'ai et qu'ils se disent moi en fait on va changer on va changer les choses on va essayer de réinventer on va aussi d'abord on va essayer de transmettre on va essayer de trouver des choses pour apporter d'autres choses donc là même moi je passe mon annonce avec toutes les personnes même qui écoutent et l'équipe n'est jamais terminée on va dire plus on sera nombreux et ça veut dire que le success story il n'y a pas de limite de toute façon c'est faux à se dire c'est quoi tes besoins d'ailleurs enfin excuse-moi si je t'écoute ouais mais c'est même faux à se dire c'est que là je reprends aussi une chose que j'ai appris beaucoup en tant que sportif de haut niveau c'est que les limites qu'on se fixait au final si on n'arrive pas à avancer c'est vraiment nous qui nous mettons nos propres limites plus ça va et plus je me dis mais en fait il faut se limiter à rien on connait encore cette phrase de se dire si tu veux aller dans l'espace vise la lune là je suis en train de la casser cette image là mais de dire qu'il faut viser les étoiles pour atteindre au moins la lune mais c'est exactement ça il faut il faut vraiment pas se mettre de limites possibles alors c'est facile à dire il faut être objectif en se mettant des objectifs atteignables et ainsi de suite mais par contre derrière le rêve il n'y a pas de limite donc du coup c'est ce que je me dis même moi dans ce que je veux créer dans ce que je veux transmettre aujourd'hui on est par rapport à mon handicap que j'ai et que je considère invisible aujourd'hui j'ai un chiffre qui est fort et que je n'avais même pas de conscience à l'époque quand on parle d'handicap on pense souvent au fauteuil on pense à des personnes qui ont qui sont visibles même là je te parlais de Philippe Croison je te parle de Théo Curin si on parle dans le handisport de grandes personnes dans le handisport on peut parler de Michael Jeremias aussi qui était porte-drapeau au jeu de Rio qui est en fauteuil et en fait on médiatise aussi parce que c'est facile des personnes qui sont en handicap visible sauf que ça représente que seulement 20% des personnes qui sont en situation d'handicap et donc toutes ces autres personnes tout à l'heure tu me parlais ta maman qui a une sclérose en plaques voilà elle a un handicap invisible et en fait en France on est 10 millions à avoir un handicap invisible c'est énorme ce chiffre on est 10 millions à être en plus et quand je rencontre ces gens là parce que je fais des séminaires parce que je les rencontre dans les entreprises la plupart des gens en plus quand ils ont un handicap invisible ne se sentent pas assez légitimes ils ont le sentiment que vis-à-vis d'autres personnes handicapées ils n'ont pas forcément d'handicap et donc du coup ne l'acceptent pas et pour moi c'est un autre combat que je suis en train de mener en dehors des terrains c'est d'essayer déjà d'une de changer le regard sur le handicap là-dessus pour montrer que le handicap en fait à 80% il est invisible donc il faut changer ça qu'une personne quand elle sort d'une place handicapée et qu'elle n'est pas en fauteuil et bien c'est pas qu'elle vole la place d'un handicapé elle est peut-être handicapée parce que ça représente 80% des gens qui sont en situation de handicap donc il y a des gens encore une fois qui vont regarder derrière le pare-brise pour voir s'il y a bien la carte qui vont s'autoriser à se dire mais t'es pas handicapé un peu ce côté justicier en se disant mais je fais bien et je trouve ça bien en quelque sorte parce qu'il faut aussi défendre ça il y en a qui abusent mais en fait les gens qui abusent c'est une minorité peut-être que je suis dans un monde de bisounours c'est comme les gens qui fraudent aux impôts il y a une majorité de gens qui fraudent pas et c'est clair qu'on pointe toujours du doigt des gens qui fraudent qui font pas bien mais au final c'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter il faut s'arrêter sur les autres et de se dire en fait il faut être bienveillant avec eux et de se dire en fait j'ai envie de changer vraiment ce regard sur le handicap en disant le handicap invisible est hyper important il faut qu'on arrive à se dire qu'une personne qui a un handicap et qui se voit pas c'est aussi une personne handicapée c'est ça qui est important et puis il y a plein de maladies qui aujourd'hui peuvent être qui sont considérées comme des handicaps tu vois mais complètement qui fait qu'on est il y a des jours avec il y a des jours sans et c'est hyper important pour moi à changer vraiment ce regard là et que les personnes l'acceptent s'acceptent avec cet handicap parce que même moi je l'ai caché pendant très longtemps je dis pas que j'étais pas heureux j'ai vécu des moments très heureux sans accepter mon handicap je dis juste qu'aujourd'hui le fait que je l'ai accepté ça m'a ouvert encore plus et je suis encore plus heureux parce que j'ai pu me libérer parce que j'ai pu j'ai pu aujourd'hui vivre des choses que j'aurais jamais pu vivre j'étais sportif jamais j'aurais pu faire des jeux olympiques j'ai pas commencé aussi jeune comme tous ces sportifs à faire ça et aujourd'hui on m'a donné une seconde chance grâce au handicap pour pouvoir faire des jeux par olympique je trouve ça fou en quelque sorte c'est comment de se servir après j'ai aussi cette faculté peut-être dans chaque situation de voir le côté positif tout le temps et ça c'est c'est quelque chose que j'essaie de faire dans chaque situation et là j'ai vu ça comme ça moi j'ai aujourd'hui de dire que j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que je peux faire les jeux par olympique mais j'ai essayé de contourner les choses et à chaque fois que j'essaie de contourner les choses comme ça en me disant voilà j'ai un malheur il peut m'arriver quelque chose d'hyper grave j'ai eu le covid ou j'ai eu bon bah j'ai j'ai eu le covid je suis enfermé pendant 10 jours et ainsi de suite bah pour moi d'être enfermé c'est dur c'est pas bien et après bah par rapport à d'autres d'autres personnes c'est moins grave mais je pense même pas à ça je me dis ok bon bah j'ai 10 jours en 10 jours qu'est-ce que je peux faire pour moi à la maison je vais être avec mes enfants je vais prendre du temps avec eux voilà après 10 jours par contre c'est clair j'étais très content de pouvoir ressortir et ainsi de suite mais voilà de se dire dans cette situation ok dans ce malheur ce qui nous arrive c'est qu'est-ce que je peux en tirer positif à chaque fois et je pense c'est ça qui me tire vers le haut ok 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 ouais le temps file et tu m'avais prévenu que t'avais une petite limite de temps ouais t'inquiète moi je peux je suis gourmand je suis gourmand de pouvoir passer encore plus de temps et de pouvoir aborder plein de sujets mais le peut-être ouais juste pour terminer sur ton histoire tu effectivement tu dé enfin comment est-ce que t'es tombé dans le badminton déjà qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sport là et effectivement on a parlé d'un peu de de comment enfin moi je suis aussi curieux de savoir comment est-ce que ça a pu aller aussi vite pour toi est-ce que t'as mis des choses en place parce que alors tu vois on pourra toujours dire voilà il y a peut-être moins de pratiquants il y a peut-être des gens qui m'ont représenté puis il y a des des catégories et puis voilà mais mais quand même quoi tu vois c'est waouh tu vois il faut il faut quand même se mettre à fond de tu vois pour pour pouvoir atteindre un tel niveau quoi pour répondre à ça et en fait c'est ce qui me définit et je pense c'est ce qui peut définir aussi beaucoup de grands entrepreneurs ce que j'appelle quelque chose qui est très mal vu en tout cas c'est l'opportunisme ouais on pense que quelqu'un qui est opportuniste c'est encore un gros mot et c'est pas bien moi je suis opportuniste c'est juste d'aller à l'endroit où où l'herbe pousse mieux c'est juste d'avoir un feeling d'avoir des choses comme ça il faut il faut sonder il faut avoir le regard c'est comme dans le business il faut aller dans des endroits où où il y a une opportunité il y a un marché il y a un besoin bah typiquement j'ai commencé moi le badminton à 28 ans c'est un sport que j'adorais qui me plaisait à 30 ans je décide de faire les jeux par olympique en tout cas j'ai ce projet de faire les jeux par olympique je m'intéresse au handisport je fais du badminton donc je regarde est-ce que ça existe et c'est des concours de circonstances parfois on se dit est-ce que les les planètes sont bien alignées ou est-ce qu'on est plus sensible à ça ou ainsi de suite moi je vois ça comme bah l'histoire devait être écrite comme ça ils annoncent qu'il y a les premiers championnats de France qu'il y a eu les premiers championnats de France donc moi je le loupe mais vraiment de rien je m'intéresse parce qu'on en parle médiatiquement au sein de ma fédération il dit il y a les premiers championnats de France et moi ce que je fais c'est que je contacte le sélectionneur national parce qu'il y a son numéro et et je lui dis bah en fait j'ai un handicap j'aimerais bien pour même pas participer mais j'ai moi le para badminton m'intéresse j'ai un handicap je fais du badminton déjà est-ce qu'on peut se voir est-ce qu'on peut j'aimerais bien jouer et et là elle m'invite à un stage avec l'équipe de France mais c'est pas de l'opportunisme ça c'est 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 renseigner quoi oui mais l'opportunisme après derrière c'est de se dire en fait c'est en construction j'ai choisi ce sport parce que c'est en construction ouais et même là encore là on est en 2015 donc c'est même pas encore un sport paralympique on est en 2015 en 2016 ils annoncent que le para badminton va rentrer au jeu à Tokyo donc ils annoncent enfin que c'est un sport paralympique et c'est ça moi l'opportunisme c'est de me dire j'ai ce rêve d'aller au jeu paralympique ils annoncent que ça va devenir un sport là-dedans c'est en construction allons-y et puis il y a les résultats aussi je vais au premier championnat de France je suis champion de France donc je me dis il y a quelque chose à aller faire par la suite l'année suivante je fais le premier championnat du monde pas de résultat je viens d'arriver mais j'échoue pas grand chose réellement on perd au troisième set contre les champions du monde en huitième on les aurait rencontrés plus tard je pense que j'aurais pu avoir une médaille j'aurais pu avoir une autre encore d'autres choses une autre ascension encore peut-être plus haute d'autres choses mais voilà c'est l'histoire ça a été écrit comme ça et ensuite je fais les championnats d'Europe l'année d'après et là on est champion d'Europe avec Lucas en double et donc c'est top c'est ce qu'on a loupé au championnat du monde on l'a en Europe après par la suite ils annoncent en fait qu'il n'y a pas du double homme en tout cas au jeu donc on se concentre moins sur cette discipline dans ma catégorie de handicap donc je me concentre plus sur le simple plus sur le mixte et le simple et aujourd'hui en fait c'est des opportunités au fur et à mesure de se dire bon en fait moi j'avais pas d'entraînement j'avais rien du tout j'ai construit au fur et à mesure les choses aujourd'hui si je devais commencer le parababinton aujourd'hui ce serait pas la même histoire parce que le sport s'est construit mon aventure s'est construite au fur et à mesure que le sport grandissait même une anecdote folle c'est que j'ai plus de médailles à mes débuts que maintenant et pourtant aujourd'hui si je devais me jouer moi-même il y a 5 ans je pense que je battrais le Mathieu d'il y a 5 ans tellement facilement je me croyais fort mais en fait j'étais vraiment pas fort parce que j'avais pas d'entraînement j'avais rien et aujourd'hui le niveau est monté tout simplement parce que c'est de rentrer aux Jeux Paralympiques et il y a des sports et il y a des pays qui eux le sport est vecteur d'ascension même au niveau de leur pays et au niveau culturel c'est ça c'est à dire que le sport va les sortir de leur misère et ils sont en plus en situation de handicap donc c'est compliqué et donc là ils vont totalement monter et là je parle de l'Asie typiquement les pays asiatiques la Thaïlande la Chine aujourd'hui même certains athlètes eux sont professionnels dans leur pays alors que nous en France on ne l'est pas du tout en disport en disport il y en a ils sont payés par leur fédération ils ont des salaires tous les mois pour s'entraîner je suis pas étonné en Thaïlande qu'ils aient mis le paquet Thaïlande mais moi je pense à l'Indonésie je pense à l'Indonésie on ne pourrait pas penser mais le badminton c'est le sport national et voilà il y a des grands champions valides et ils veulent qu'il y en ait aussi en côté para donc ils mettent les moyens pour ça je dis pas qu'en France ils mettent pas les moyens on met aussi les moyens mais on met pas les mêmes ouais et à nous aussi de nous débrouiller pour rentrer aussi là dedans ouais donc voilà c'est un combat mais je trouve que ce combat il est nécessaire aussi tout simplement parce que après on sait d'où on vient la victoire elle est encore plus belle quand on a galéré aussi quand tout est facile et qu'on a réussi la victoire elle est belle mais elle est pas aussi belle que quand on a vraiment galéré donc voilà c'est un peu un peu tout ça non mais ça me fait sourire parce que c'est on 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 se rend pas compte à quel point les émotions peut-être parfois dans le sport ou même dans le sport de haut niveau peuvent être fortes mais c'est ouais parce que justement t'as souffert avant t'as galéré avant tu t'es entraîné t'as eu un parcours du combattant moi je me posais la question comment est-ce que vous vous êtes rencontré du coup avec Lucas parce que vous avez quand même été vice-champion du monde quoi et c'est quand même pas rien c'est on était champion d'Europe ensemble on a pas fait les championnettes du monde on a pas titre c'est pas avec lui non j'ai fait une médaille de bronze mais c'était avec un Thaïlandais ok c'était pas une paire français et avec Lucas on s'est rencontré bah lors de ce premier stage en équipe de France lui était déjà en équipe de France ok moi je l'étais pas et puis on s'est rencontré là et c'est une opportunité parce que son handicap et le mien pouvait être compatible pour une discipline de double ok voilà c'est pour se dire bah lui est le numéro 1 français dans cette catégorie moi pareil faisons cette paire et voyons si on peut faire des résultats et c'était le cas donc voilà après par la suite on verra s'il y a encore d'autres opportunités dans ce domaine là rien n'est fermé encore aujourd'hui mais ok ça marche pour la fin j'ai trois petites questions que je pose que je pose à tous les invités bon là t'en as déjà cité t'es déjà un plus ou moins répondu dans l'interview mais c'est pas grave si tu pouvais te tu vois être une petite voix et te dire un truc à toi même ou Mathieu peut-être justement qui se réveille après son opération et si tu pouvais te dire un truc à ce moment là qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais te dire qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce qu'il aurait besoin de savoir en fait le Mathieu à ce moment là hum bah je pense qu'il serait important c'est juste par l'exemple parce que en fait ce serait moi ce que je mettrais à Mathieu Mathieu à l'époque c'est c'est des images des images de je pense de sportifs parce que j'étais sportif d'images de sportifs qui qui réussissent et qui puissent l'inspirer en fait de trouver plein plein de gens des plein d'images de personnes qui peuvent qui pourraient l'inspirer de montrer les choses en fait de montrer qu'en fait c'est possible mais même pas besoin de mots des histoires de personnes ou des photos ou cette émotion aux Jeux Paralympiques quand tu parles de Rising the Phoenix pour moi c'est ça quand tu dis que les gens pleurent après ça c'est les émotions par quoi ils sont passés et ils ont ils sont ils ont renais de leur cendre c'est exactement ça donc de montrer les émotions de ces gens là ça me pousserait aujourd'hui j'aurais gagné du temps j'aurais pas eu la même histoire parce que j'aurais pas fait la même histoire non plus j'ai commencé à 30 ans et à 30 ans j'ai une certaine maturité en quelque sorte pour accomplir des choses j'aurais une autre histoire mais j'aurais commencé en tout cas plus tôt et du coup pour mon corps ça aurait été un peu mieux parce que là quand même à 37 ans faire du sport de haut niveau j'abîme bien mon corps je suis encore compétitif on pense tout le temps que 37 ans on me pose cette question mais c'est pas trop vieux et ainsi de suite je vais passer mon deuxième coup de gueule mais voilà et au final pour moi il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge et même la chose qu'il faut aussi dire et que je donne comme information c'est que la moyenne d'âge des personnes qui sont médaillées au jeu c'est la moyenne d'âge mais des médaillées seulement donc vraiment la crème les trois meilleurs c'est 39 ans et pourquoi cet âge est aussi élevé déjà d'une il y a des gens qui sont encore à 50 ans en fauteuil qui font encore les jeux et qui sont médaillés tout simplement parce que juste pour donner un peu de contexte c'est sur les jeux paralympiques ou sur les jeux paralympiques sur les jeux paralympiques la moyenne d'âge des médaillés c'est 39 ans donc moi à 37 je me dis je suis bien je suis encore dans la moyenne je suis même en dessous c'est la fourchette et en fait tout ça pour dire c'est que en fait c'est vraiment qu'il y a des mecs qu'on il y en a qui ont 50 ans il y a des jeunes aussi 50 ans qui gagnent qui gagnent tout à fait et donc là c'est pas la même chose la fin de carrière pour un sportif paralympique n'est pas la même que pour un sportif olympique déjà on commence pas au même âge et en fait c'est un temps donné et ce qui se passe aussi c'est que 85% des personnes en situation de handicap ça arrive au cours de leur vie bien sûr donc il y a ceux de naissance où jeune on peut avoir ce projet de faire des jeux tout à l'heure on parlait d'Arnaud lui c'est de naissance et donc du coup voilà il a commencé tôt les jeux paralympiques je crois qu'il est à sa quatrième ou cinquième là ça va faire les cinquièmes peut-être donc c'est fou et je crois qu'il est même plus jeune que moi donc tu vois comme quoi il est plus jeune que toi et donc du coup ce que je veux dire c'est que ça arrive au cours de la vie et moi si je prends mon accident ou mon cancer à 18 ans dans 17 ans 18 ans aujourd'hui j'en ai 37 ça veut dire que ça fait 20 ans c'est comme si j'avais 20 ans avec mon nouveau corps donc j'ai dû me réapproprier mon corps réapprendre des choses peut-être plus vite ou moins facile ça dépend mais on a dû donc mon nouveau corps en quelque sorte ma nouvelle vie j'ai 20 ans 20 ans c'est pas si vie vieux que ça pour aller faire des jeux en quelque sorte c'est comme ça que je c'est aussi j'essaie de transmettre là-dessus et cette vision qu'on a sur l'âge mais je voyais pas du tout les choses comme ça tu vois et le fait de recentrer tu vois le débat enfin le débat et même l'image sur cette nouvelle vie et ce nouveau corps ça fait beaucoup de sens en tout cas comme tu le dis bon après j'ai quand même pas 20 ans 20 ans il y a les genoux qui craquent et tout ça je les aime même à 37 ouais ouais ça fait partie du jeu mais j'imagine mais ok bon après plus on est âgé plus on s'écoute aussi et plus on plus on peut avoir mes entraînements avoir des techniques pour durer quoi tu vois c'est ça mes entraînements sont plus les mêmes j'ai j'y vais c'est plus frais c'est genre c'est moins long mais plus dans l'intensité et puis j'écoute mon corps d'autant plus donc la récup est encore plus importante c'est ça par rapport à un jeune où la récup j'ai besoin de moins de récup quand on avait moins besoin de récup quand on était jeune on le sait tous les nuits blanches ou les cuites qu'on avait à 20 ans on arrivait à les enchaîner la journée d'après à 36 ans c'est pas pareil on fait plus de nuits blanches on évite l'avant dernière question que je pose c'est de savoir est-ce qu'il y a une citation que tu te répètes très souvent peut-être un peu plus souvent que les autres on en a eu beaucoup aujourd'hui c'est vrai qu'on les citait pas mal mais est-ce qu'il y en a une peut-être est-ce qu'il y en a une qui t'inspire plus que les autres en fait j'en ai pas une à chaque fois j'ai plein de citations et même si ça m'inspire ça c'est quelque chose il y a plein de sites qui sortent des citations là-dessus sur la résilience sur l'adversité sur l'audace sur plein plein de choses moi tout ça ça me nourrit donc j'en ai pas une en particulière moi la seule chose en tout cas comme skills qui est important d'avoir moi je l'ai dit sur l'estime de soi ça c'est très important et après pour moi c'est la persévérance et de jamais abandonner parce que voilà c'est vraiment cette persévérance et comme en gros t'as le droit d'échouer c'est ça qui est important t'as le droit d'échouer mais ce qui est important c'est de se relever il y a des bouquins ou des films ou des ressources qui t'ont qui te justement sur lesquels t'es allé te nourrir un peu sur ces messages là et sur ces sujets en particulier oui il y a des bouquins sur tout ce qui est prépa mental que j'ai pu lire ou même mon préparateur mental moi je suis j'aime bien le contact humain c'est à dire que je suis moins dans la lecture peut-être parce que ça prend peut-être plus de temps c'est pour ça peut-être aussi que j'ai du mal avec la méditation à prendre le temps pour moi moi j'aime beaucoup le contact humain et de transmettre et d'échanger je trouve que ça va beaucoup plus vite donc je suis plus dans des échanges avec les gens à regarder peut-être des séries ou des podcasts écouter et d'échanger donc c'est plutôt en ayant des échanges avec des gens que je me nourris et essayer d'aller voir des personnes hyper inspirantes qui peuvent être même plus jeunes je parlais de Théo Curin pour moi c'est un gamin hyper inspirant qui même à son âge c'est fou tout ce qu'il arrive à faire donc pour moi il m'inspire il faut que j'aille le voir il faut que j'aille le voir Théo mais ouais ouais je suis tout à fait raison en plus c'est peut-être un petit peu plus vivant que ce soit film, podcast livre audio puis tu peux ça retient pas toute ton attention aussi tu peux comme on disait tout à l'heure tu peux faire ta vaisselle en même temps faire tes trucs conduire et écouter ça écoute trop chouette la toute dernière question que je pose on est en plein dans le thème parce que c'est un petit peu comme un passage de flambeau en plus on est la veille de l'élection des ports de drapeau non je crois pour France Parapide je crois que ça va commencer demain ouais je crois que c'est demain on pourra lire le port de drapeau ouais trop cool et bah là du coup c'est un passage de flambeau mais c'est plutôt un passage de micro on a cité pas mal de noms et effectivement je les note mais est-ce que il y a une personne une personne qu'un athlète que tu ou une athlète que tu connais ou qui t'a inspiré que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour voilà un format un peu spontané libre sur lequel on peut approfondir autant de sujets qu'on le souhaite comme ça en fait je t'ai donné beaucoup de noms de personnes hyper inspirantes pour moi et je trouve par contre qu'ils sont hyper bien médiatisés et ainsi de suite donc je trouve ça très très bien mais j'ai plus envie de donner la parole à des gens au contraire qui ont plein de messages à transmettre aussi et qui n'ont jamais l'occasion de le faire voilà après des personnes mais au final des histoires exceptionnelles au final même dans le parabalminton ils le sont tous chacun a son histoire donc moi de ma petite échelle on va dire le parabalminton c'est une petite famille et ainsi de suite pour moi tous sont hyper inspirants donc tu pourrais tous aller les interviewer j'ai pas un nom en particulier à donner parce que j'ai envie que tous pourraient être interviewés là dessus parce que chacun peut apporter quelque chose avec son histoire si je dois en citer quand même quelques-uns mais il y a David qui était sportif de haut niveau donc David Toupet qui était sportif de haut niveau et valide un accident de ski et là se retrouve en fauteuil qui va aller au jeu son partenaire ça fait il y a trois ans il connaissait pas le parabalminton où il s'initiait il a pris le chemin avec lui et aujourd'hui il a un talent fou parce qu'il se qualifie au jeu avec David donc comment on parle d'ascension fulgurante mais lui c'est encore plus spectaculaire après il y a des jeunes qui arrivent Charles Knox qui est une personne de petite taille qui est à Nantes c'est pareil ils se lancent dans ce projet-là et c'est assez fou après il y a les deux filles et les deux copines Faustine et Elena c'est pareil elles ont un handicap qui ne se voit pas forcément et elles ne sont pas légitimes là-dedans et au final elles vont accomplir ce grand rêve peut-être d'aller faire les jeux donc voilà et puis après j'ai un message aussi particulier avec Meryl Lockett en ce moment qui comme moi attend cette qualification pour les jeux de Tokyo j'espère qu'il ira j'espère que j'irai aussi et qu'ensemble on pourra aller défendre la France et en tout cas je voulais en même temps souhaiter une félicitation aux autres parabadistes qui ont été déjà sélectionnés pour les jeux voilà on n'attend plus que toi donc moi et Meryl j'aimerais bien qu'on soit tous les deux là-bas ouais cool écoute merci merci infiniment d'avoir cité des noms parce que effectivement encore une fois tu l'as dit c'est des gens qui sont pas toujours mis dans la lumière sous le feu des projecteurs ou au micro tu vois et du coup même pour un journaliste comme moi parce que je suis pas du tout journaliste mais si on va dire je mets la casquette quelques heures par semaine et qu'en plus tout à l'heure je ne tapais pas sur les doigts des journalistes mais plutôt sur le système économique des médias il faut faire vraiment ce travail de recherche et ce travail de recommandation que tu fais là en fait c'est hyper précieux parce que surtout si tu me dis qu'ils ont tous des histoires exceptionnelles alors c'est vrai que moi j'ai compris avec Rising Phoenix que tous les athlètes aux Jeux Paralympiques avaient des histoires absolument inspirantes et toutes singulières tu vois et t'as pas le parcours du jeune qui va à l'INSEP à 15 ans et puis qui fait 10 ans et puis qui est un peu la voie un peu tout tracée c'est des chemins beaucoup plus sinueux beaucoup plus plus compliqué par moment et si le fait que tu leur donnes la parole moi ça m'inspire et ça me fait des recommandations je te recontacterai en privé je te demanderai il n'y a pas de problème mais comme tu dis je pense que toute personne qui a tous les sportifs paralympiques aujourd'hui pour moi ils ont toute une histoire extraordinaire et je ne dis pas que par contre les valides n'ont pas non plus ça c'est bien de dire les valides vous le dites j'aime pas ce terme non mais moi je n'ai pas de problème là dessus même quand on parle d'handicapé je sais très bien qu'il ne faut pas dire handicapé veut dire une personne handicapée ou une personne en situation de handicap c'est comme quand on dit bon allez venez les fauteuils on dit non c'est voilà mais moi je le dis mais pour se moquer on dit venez les petites roulettes viens un petit canard boiteux en parlant de moi il y a beaucoup d'autodérision mais entre nous on se l'autorise on se le dit et je dis entre nous mais même pas peut-être un autre message à dire aussi mais par rapport cette confiance en soi et les choses que moi je ne supportais pas c'est ce regard de pitié ou ce regard de complaisance qu'on peut avoir face à une personne en situation de handicap aujourd'hui je pense que si toutes les personnes venaient nous voir en nous charriant parce qu'on a une autodérision assez forte après le tact à avoir quand même il ne faut pas se moquer après il y a cette limite là dessus entre se moquer et taquiner mais pour moi taquiner là dessus ça montre que bienveillance c'est malveillance ouais voilà c'est ça on peut rigoler avec bienveillance de choses mais même moi ça peut m'arriver avec une personne qui est en fauteuil il y a une marche je lui dis bah désolé je te laisse là tu vois et t'as pas choisi d'être en fauteuil mais tant pis pour toi mais voilà je lui dis avec bienveillance et c'est juste de montrer là dessus que ah je suis désolé tu vois ce regard complaisant tu veux que je te porte tu veux que je fasse ça bah en fait ça montre à la personne en face qu'elle est diminuée qu'elle est pas comme les autres et au final bah d'être charrié comme on pourrait charrier son copain à côté parce qu'il est mal habillé ou parce que charrier sur d'autres choses parce qu'on se charrie et bah ça c'est un autre regard et là dessus il faut il faut essayer d'avoir ce regard là plutôt ouais bienveillance mais avec avec humour comme si on charriait une autre personne il n'y a pas de frein à avoir ouais puis au delà de là on peut quand même proposer de l'aide de manière naturelle sans sans faire sentir qu'il y a une différence avec la personne quoi voilà ce que je voulais que je vous aide point barre c'est ça et c'était Mickaël Germias que j'avais entendu aussi là-dessus alors moi je le vis pas parce que je suis pas en fauteuil mais la plupart des gens c'était ils veulent les pousser déjà en plus il y a ce regard diminuant parce qu'ils sont plus bas que les autres donc du coup ils sont toujours vus du dessus c'est un peu ça peut avoir un regard méprisant donc du coup mais c'est comme quand on parle à des enfants on t'apprend que tu te baisses tu te mets à leur hauteur s'ils veulent comprendre les choses t'as pas un rapport dominant-dominé et là là-dessus dans la vie de tous les jours c'est exactement la même chose à avoir d'être à la même hauteur et d'être bienveillant avec ces gens-là et ce qu'ils disaient c'était que la plupart des gens avant même de lui demander comment il s'appelait ou ainsi de suite c'est qu'est-ce qui t'arrivait comme si ce qui définit cette personne-là c'était son histoire ou pourquoi t'es dans un fauteuil ou pourquoi t'es tout ça alors de dire bah non déjà je m'appelle Mickaël tu peux me parler sur j'ai des enfants enchanté voilà mais c'est ce qui me définit c'est pas mon fauteuil c'est ce que tu vois donc lui il a cette problématique-là en tant que personne en fauteuil et c'est de cacher un peu ce fauteuil et de voir la personne qui est derrière tout ça et nous à l'inverse qui ont un handicap invisible en se disant en fait on est une personne mais en fait on a un handicap et personne ne reconnait cet handicap parce qu'il n'est pas visible et on a les deux chemins à aller à l'envers et on n'a pas le même combat et pourtant on est en situation de handicap ok mais tu fais bien de le dire tu vois je suis content qu'on termine tu vois l'interview là-dessus tu vois sur non mais quelques messages aussi et et même pour les personnes qui sont valides comme moi où j'ai pas de handicap enfin je connais j'ai pas dans mon entourage très proche des gens qui ont un handicap moteur et et du coup bah c'est bien tu vois d'avoir tu vois des gens qui en parlent qui disent librement ce qui les embête ce qu'ils aiment pas qu'on leur dise parce que tu sais des fois tu copies bêtement ce que tu peux entendre à droite à gauche tu reproduis ou ou même tu fais des choses un peu contre-intuitives donc c'est bien faire ce travail d'éducation aussi tu vois je pense pour moi on a un rôle à jouer aussi là-dessus et chacun comme toi en tant que journaliste tu as aussi un autre regard à apporter ou des choses comme ça et tout ce qui nous touche et tout ce qui nous 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 fait qu'on est nous-mêmes ce que je veux dire c'est qu'on a quelque chose à transmettre c'est ça qui est la richesse humaine et sans rentrer dans les clichés comme intouchables où il y avait beaucoup d'humour autour de tout ça il y a le film Patient ok je sais pas si tu l'as vu la prochaine fois je l'ai pas vu ben voilà je te je te c'est l'histoire de Grand Corps Malade ok j'adore j'adore donc voilà si tu j'ai oublié son nom mais je peux le rencontrer en plus d'accord j'ai son contact va top c'est aussi une personne qui m'inspire donc tu vois je voulais te redonner d'autres personnes à qui interviewer mais mais voilà et donc du coup à regarder ce film Patient moi moi ce film a beaucoup versé parce que ça je revis beaucoup de choses que j'ai vécu en centre de rééducation ainsi de suite des gens qui réussissent des gens qui réussissent pas et lui en question en question il a cru en lui et c'est ce qui fait qu'il marche aujourd'hui parce que avant il était alité il pouvait plus marcher ok donc voilà c'est un peu son histoire je te conseille de le regarder c'est un film très très beau bah écoute je prends toutes tes recommandations avec précision et acide vité merci infiniment Mathieu je pense qu'on aurait pu refaire le monde encore quelques instants écoute moi je me suis régalé de toutes les thématiques qu'on a pu aborder vraiment de tous ces sujets sur lesquels à la fois que t'as conscientisé et sur lesquels je trouve que t'apportes une brique constructive et bienveillante sur beaucoup de choses et je comprends qu'on te sollicite en entreprise donc voilà si vous êtes DRH chef d'entreprise et que vous avez envie de faire un petit séminaire avec quelqu'un de très inspirant et qui aura plein de choses sur le sujet même si aujourd'hui c'était un peu décousu j'imagine que je suis parti dans tous les sens mais après il y a plein de thématiques vraiment il y a beaucoup de choses sur le handicap invisible qu'on fait en entreprise parce que ça touche beaucoup de gens beaucoup de gens et puis il faut le dire aussi il y a aussi cette taxe qui est prise par les entreprises il faut 6% de personnes en situation de handicap en entreprise beaucoup de personnes ne le disent pas en entreprise donc j'interviens aussi là dessus pour essayer de changer le regard que ce soit auprès des managers auprès des gens sur le handicap et voilà après oui c'est beaucoup plus construit et sur des thématiques bien précises après il y a des team building aussi qu'on fait voilà et après toute une com aussi en interne et moi j'ai des partenaires aujourd'hui avec qui en fait on a une histoire en fait ensemble sur trois ans par exemple là je pense par exemple pour les prochains jeux de Paris mais avec mes partenaires ce que je veux dire c'est que quand j'interviens en entreprise ou quand je fais des partenariats avec les entreprises l'objectif c'est pas de prendre un chèque et de dire ou je colle comme du sponsoring un message ou le logo de mon partenaire sur mon maillot pour moi ça va au-delà de ça c'est qu'est-ce qu'on doit transmettre l'un et l'autre qu'est-ce qu'on doit s'apporter eux ils ont quelque chose à m'apporter et moi j'ai quelque chose à leur apporter auprès de leurs salariés et ainsi de suite donc c'est vraiment et à la fin la finalité pour moi c'est que l'émotion qu'on a vécu sur Rising the Phoenix et bien on va la vivre ensemble en entreprise avec les collaborateurs on va apprendre à se connaître on va échanger sur des thématiques on va parler du cancer du handicap on va parler de performance on va parler plein plein de thématiques différentes pendant 3 ans et à la fin on va vibrer sur des émotions où au final on est là le sport fait vivre ça on s'en moque de qui gagne et qui perd à la fin ce qu'on a envie c'est quand on va avoir du sport on a envie de vivre les émotions avec les supporters avec le public et au final les sportifs ils font un show et c'est pour ça que les américains ils ont très bien compris la chose on vient dans un stade pour vivre des émotions où on prend les bières où après on va sur les champs et ainsi de suite ce qui réunit les gens à la fin c'est on a réuni les gens autour d'un événement sportif on a gagné ou perdu mais on a vécu des émotions ensemble et c'est ce qu'il faut c'est ce qui soude les gens donc en entreprise aujourd'hui c'est ce que j'aime j'ai envie de les amener sur un événement sportif il y a ma vie mais derrière il y a aussi ce que j'ai pu traverser et de transmettre ça à des gens de leur donner aussi peut-être un espoir et de leur montrer que c'est possible d'eux j'aime beaucoup ça aussi c'est des gens inspirants pour moi c'est des personnes qui arrivent facilement à la fin de dire mais pourquoi pas moi à chaque message j'essaye en tout cas quand j'essaie de transmettre quelque chose à quelqu'un c'est de me dire que lui j'arrive à le convaincre que lui aussi il est capable de faire de grandes choses et qu'à la fin il ressorte à se dire mais pourquoi moi aussi je pourrais pas aller me lancer dans les jeux paralympiques ou pourquoi moi aussi je pourrais pas créer ma boîte pourquoi moi aussi je pourrais pas me lancer ce marathon que j'avais envie de faire depuis des années en fait il fallait y aller par étapes on peut construire les choses mais voilà c'est de donner ce petit premier élan et pour moi je suis hyper fier si j'arrive à le faire et moi c'est ce qui m'anime quand je vais dans des entreprises donc voilà moi j'ai été encore très long mais je pourrais parler trop trop long non mais c'est top tu vois il faut prendre le temps de passer le message mais en tout cas voilà vous avez compris si je mettrai de toute façon tous les liens dans la description toutes les informations utiles si jamais on veut te contacter ou passer je sais pas par la personne qui s'occupe de ça avec toi mais je mettrai toutes les infos et écoute j'ai eu pas mal d'athlètes qui ont eu des sollicitations après le podcast donc je te souhaite la même chose c'est très gentil et de gens sympas donc voilà n'hésitez pas à le faire et on vous dit à très bientôt salut Mathieu et à très vite bah merci beaucoup et salut les extraterriens ciao ciao ciao